Pénurie d'énergie va-t-on vers un affrontement franco-allemand ? La guerre en cours est en train de lever le voile sur la problématique de la pénurie d'énergie en Union Européenne pour les décennies qui commencent. Bonjour les amis, c'est Pierre Momon, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question de la pénurie d'énergie que nous allons connaître dès le début de l'année prochaine et des conséquences en France et en Allemagne. Deux informations avant de commencer. La première, c'est que j'ai écrit un rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022, avec la guerre économique contre la Russie et bientôt peut-être la guerre tout court, la crise de l'euro qui s'aggrave et maintenant le retour de la crise bancaire qui menace. Tous les ménages devraient en avoir connaissance. Je mets ce rapport à vos dispositions gratuitement. Le lien pour accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. La deuxième, c'est que vous pouvez retrouver mes vidéos sur la plateforme Odyssée. N'hésitez pas à vous y inscrire pour faire aussi monter cette plateforme, enfin aussi faire monter la chaîne sur cette plateforme, sur laquelle les vidéos ne risquent pas la censure. Pour nous chauffer, nous utilisons surtout le gaz et l'électricité. Mais l'électricité est produite en partie par des centrales à gaz. Conclusion, la satisfaction totale de nos besoins de chauffage en France, comme en Allemagne et dans beaucoup d'autres pays, repose sur une disponibilité suffisante de gaz. Elle était assurée en Union européenne, en France et particulièrement en Allemagne, depuis en gros 25 ans, par le rôle du gaz russe dans nos approvisionnements. Avec d'abord l'embargo, entre guillemets, de l'Union européenne sur le gaz russe, vous vous rappelez qu'au début de la guerre, parmi les mesures de communication que l'Union européenne avait prises pour s'opposer à l'entreprise russe en Ukraine, on avait décrété une sorte d'embargo, c'est-à-dire qu'on n'achèterait plus le gaz russe. C'est quand même bizarre de ne plus acheter une ressource que nous avons absolument besoin. Donc cet embargo était beaucoup plus verbal que réel. Par contre, il a été suivi de la fermeture réelle et très forte des robinets par les Russes, qui donc ont pris les Européens au mot, vous ne voulez plus de notre gaz, eh bien on ne vous en livre plus. Et surtout, depuis trois semaines, par la destruction des gaz de lignes russes de la Baltique. L'Union européenne est depuis privée, sans doute pour des années, de cette ressource. A partir de là, c'est-à-dire depuis le 27 septembre, nous sommes en pénurie d'énergie durable, et particulièrement de gaz, bien sûr. Cette situation a au moins deux conséquences. Premièrement, il va falloir passer en régime de rationnement de notre consommation d'énergie. En d'autres termes, il s'agit pour le gouvernement de décider qui des ménages ou de l'industrie va vivre et qui va mourir. Naturellement, si c'est l'industrie qui est sacrifiée, ce sera dans la foulée l'effondrement du niveau de vie des salariés devenus chômeurs et de toute la société entraînée vers la pauvreté par le coût de la solidarité à très grande échelle. Comme un chef d'entreprise ne se résout pas à laisser son œuvre disparaître, ce qui se produira sera la délocalisation vers les États-Unis, parce qu'ils ont une énergie extrêmement bon marché, des entreprises qui sont en capacité de le faire. C'est-à-dire pas de toutes les entreprises. Pour les salariés français, ce sera le même résultat, chômage. Et pour la société française, baisse du niveau de vie. Jusqu'au début 2023, les réservoirs plains en France à 98%, en Allemagne à 95%, permettent et vont encore permettre, donc pendant quelques petits mois, de limiter les effets du tarissement des approvisionnements en gaz. C'est la raison pour laquelle, malgré les mises en garde de nombreux observateurs, le public ne se rend pas compte, pour l'instant, de ce qui est en train de se produire, puisqu'il n'y a pas réellement de conséquences sur la disponibilité de l'énergie au niveau de nos foyers. Le coût des approvisionnements explose, mais en France, ne le subissons pas grâce au bouquet tarifaire dont je vais parler dans deux minutes. Il faudra réduire les consommations d'énergie en prévision de l'approvisionnement des réserves. La pénurie se manifestera, c'est déjà la situation, par une explosion du prix du gaz et de l'électricité. La France, pour éviter un gilet jaune bis, un épisode des gilets jaunes bis, règle provisoirement le problème pour les ménages, mais pas pour les entreprises, par le fameux bouclier tarifaire. Les autres pays qui n'ont pas été aussi réactifs que le gouvernement français sur ce sujet, donc qui ont laissé leurs citoyens depuis plusieurs semaines confronter à l'explosion délirante de leur facture d'électricité, notamment, et de gaz aussi, commencent à suivre cette voie, car réellement il n'y en a pas d'autre, si l'oligarchie européenne ne veut pas se trouver confronté à un remègue des printemps arabes sous des latitudes plus élevées. Par contre, les entreprises doivent se débrouiller avec des prix multipliés de leurs énergies. Pour des milliers de PME, c'est déjà la clé sous la porte. Là-dessus, la communication officielle est faible, mais en France, et encore plus en Allemagne, il y a déjà des milliers d'entreprises qui sont fortement consommatrices d'énergie, qui ne peuvent plus fonctionner, parce qu'elles sont bien sûr dans l'incapacité de répercuter sur leur prix public, sur leur prix de vente, l'explosion de leur prix de revient à cause de l'explosion du prix de l'énergie. Et dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule issue, c'est l'arrêter. Jusqu'à présent, c'est donc l'industrie qui semble abandonner au profit des ménages. Mais jusqu'à quand le gouvernement pourra-t-il laisser notre tissu industriel se déliter et le flux de chômeurs augmenter ? Le bouclier tarifaire actuel est évalué à 24 milliards pour 2022. S'il faut l'étendre au PME, ce sera encore des milliards, probablement à peu près autant, qui s'ajouteront au déficit et donc à la dette de l'État. Quand les réserves de gaz seront épuisées, je parle de nos réserves, des réservoirs que nous remplissons chaque année, qui actuellement sont remplis à 98% en France, quand ces réserves seront épuisées, au cours du premier trimestre 2023, puisque malgré les efforts dont il est question un petit peu plus haut dans la vidéo, qui vont nous être imposés pour réduire la consommation, en prévision justement de ce moment de vérité, où les réserves seront épuisées, eh bien, le moment précis de cet épuisement va dépendre de la dureté de l'hiver. Quand ces réserves de gaz seront épuisées, on passera à ce moment-là au rationnement dur. Ça veut dire des coupures de gaz et d'électricité à répartir entre les ménages et les entreprises, puisque tout le monde comprend que les États ne pourront pas durablement faire l'impasse sur le sort des entreprises. Il faudra bien évidemment que les efforts et les sacrifices soient aussi distribués sur la population, sur les ménages, pour éviter la catastrophe absolue de l'écroulement pour une très longue période de l'économie, puisque là, on ne serait pas dans un écroulement financier, ce qui en soit déjà très grave, on serait dans une destruction physique, c'est-à-dire la fermeture des entreprises. Concrètement, toute l'activité économique sera touchée, les approvisionnements des supermarchés peuvent faire défaut, attention, pensez à faire des provisions, l'agriculture comme l'industrie agroalimentaire peut en effet ne plus produire assez pour l'alimentation des ménages. Pour ne pas décliner plus loin ce thème, que chacun peut décliner simplement en réfléchissant, et se rendre compte de l'immense portée de ce que ça signifie pour le fonctionnement du pays, pour l'économie et pour nos vies, d'une pénurie d'énergie. Cette pénurie d'énergie, c'est l'arme de destruction massive de l'économie et du niveau de vie, parce que l'un et l'autre reposent entièrement sur une utilisation sans limitation de l'énergie. Je vous parle bien sûr de l'économie actuelle, c'est-à-dire de l'économie telle qu'elle est conçue depuis la révolution industrielle, c'est-à-dire depuis maintenant plus de deux siècles, au moins plus de deux siècles en Occident, moins longtemps dans d'autres comtés. La deuxième conséquence, c'est le retour au charbon. Ironie de l'histoire, alors que depuis des années, on nous explique que le changement en matière d'énergie, ça va être l'irruption des énergies non carbonées, donc ces fameuses énergies renouvelables, et que, bien évidemment, on va laisser tomber les énergies fossiles, et la plus fossile de toutes étant le charbon au centre du terme, puisque c'est la plus ancienne. Et elle a été considérée jusqu'à présent comme la plus polluante. Vous allez voir que cette appréciation sur le caractère polluant du charbon risque rapidement d'être modifiée. L'Allemagne, pour ne pas que cette situation s'installe pendant des années, n'a pas d'autre solution que de recourir encore plus au charbon, qu'elle utilise pourtant déjà largement, en particulier pour la production d'énergie électrique dans des centrales qui sont encore pour beaucoup des centrales à charbon. Elle a fait ce choix parce qu'elle a détruit sa production nucléaire, dont il reste maintenant, je crois, trois réacteurs, c'est-à-dire que c'est totalement homéopathique, et parce que du point de vue de l'autonomie énergétique du pays, c'est ce qu'il y a de moins bête, compte tenu que l'Allemagne recèle des quantités extrêmement importantes de charbon pour des siècles. C'est une étrange conception de l'écologie que celle des Allemands, qui ont arrêté toutes leurs centrales nucléaires, lesquelles émettaient, vous le savez, zéro carbone, mais continuent d'utiliser massivement le charbon. Une récente, faite par un organisme d'études de l'opinion en Allemagne, montre que plus de la moitié des Allemands souhaitent ce retour, ou en tout cas cette augmentation de la part du charbon dans le mix énergétique national. Détail savoureux, Greenpeace, Greenpeace Allemagne en l'occurrence, a déclaré être favorable à cette mesure. C'est fou comme on devient réaliste quand l'essentiel est en jeu. Et là, l'essentiel, clairement, ce sont les besoins vitaux. C'est de pouvoir se chauffer quand on est un ménage en particulier, et aussi, c'est de pouvoir continuer à vivre normalement dans un pays industriellement développé, c'est-à-dire, l'essentiel, c'est que l'industrie puisse continuer à fonctionner. Pour la France aussi, le charbon peut devenir un recours ultime. Nous avons encore, bien qu'on n'en parle plus depuis maintenant quelques dizaines d'années, étant donné qu'on a totalement arrêté nos exploitations de charbon, nous avons encore des réserves exploitables pour 30 à 60 ans de consommation. Et quand on parle de réserves exploitables, on parle des réserves qui sont véritablement exploitables dans les données actuelles de la technologie. Parce que les réserves théoriques de la France, si elles étaient toutes exploitables, techniquement exploitables, on serait plutôt de l'ordre de 300 à 600 ans de consommation. C'est-à-dire que, dans nos pays, dans les sous-sols de nos pays d'Europe de l'Ouest, nous avons quand même le recours ultime du charbon. Cela veut dire que, pour la France comme pour l'Allemagne, la vraie transition énergétique, c'est le retour au charbon. Le repos peut me surprendre, puisqu'ils vont contre peut-être 20 ans ou plus de propagande pour l'abandon des énergies fossiles. Mais ne soyez pas surpris si, à partir de maintenant, une nouvelle petite musique vient à vos oreilles sur le thème du nouveau charbon énergie d'avenir non-polluante. On vous parlera bien sûr du nouveau charbon. C'est-à-dire qu'on mettra un nouvel emballage marketing au charbon en vous expliquant que les progrès de la technologie, les travaux qu'on a fait sur la combustion font que le charbon est beaucoup moins polluant, qu'on a mis en place des systèmes pour récupérer le CO2, puisque la combustion du charbon, ce n'est pratiquement que du CO2 comme produit qui en sort, et qu'on a trouvé aussi des solutions pour lutter contre les particules fines, etc. Enfin bref, le charbon qui était le damné, le diable, l'énergie diabolique, va devenir une super énergie verte, tout simplement parce que, pour nous, ça va être ça, ou la disparition en tant qu'économie. Troisième conséquence, nous allons voir comment l'Allemagne applique la solidarité européenne quand il s'agit pour elle, comme pour la France, de sauver leur peau. Puis, depuis le 13 octobre, comme en avaient convenu Macron et Scholz en septembre, nous, la France, nous livrons du gaz à l'Allemagne pour l'aider à faire face à l'arrêt du gaz russe. Notre gestionnaire de transport de gaz, qui s'appelle GRT-Gaz, a dû d'ailleurs adapter le réseau gazier pour approvisionner directement le réseau allemand, sans passer comme avant par la Belgique et, me semble-t-il, les Pays-Bas. Autrement dit, on fait véritablement une ponction directe des réserves de gaz françaises pour les injecter en Allemagne, en passant par la Moselle. Et, de l'autre côté de la Moselle, de l'autre côté de la frontière, c'est la SAR. Le journal Les Echos du 13 octobre précise que ce flux de gaz vers l'Allemagne représente 10% du GNL qui arrive dans le terminaux gazier, puisque vous savez que un problème supplémentaire de l'Allemagne, depuis qu'elle est privée du gaz russe, c'est qu'elle avait très peu misé sur d'autres formes de gaz, donc elle avait très peu misé sur le GNL, en l'occurrence, et qu'elle n'a donc pas fait les investissements en terminaux gaziers qui permettent de déliquifier, donc de regazéifier le GNL qui arrive sous forme liquide pour pouvoir l'utiliser. Et ce genre d'installation ne se fait pas en quelques mois, il y en a pour des années. Ce qui veut dire que le recours au gaz américain, au GNL américain, à un prix d'ailleurs qui est 4 fois plus élevé que ce qu'on payait pour le gaz russe, l'Allemagne ne peut pas en bénéficier directement et ça passe par la France. Et bien 10% de ce GNL que nous recevons va partir pour aider les Allemands. C'est donc un effort significatif que fait la France. En échange, il avait été convenu que l'Allemagne nous livrerait plus d'électricité. Nous sommes en effet déficitaires en électricité par rapport aux besoins depuis quelques années. La France n'est plus exportatrice d'électricité, mais en importe. Il faut rappeler que ce fiasco national est le résultat du pillage d'EDF par des opérateurs alternatifs inventés par les idéologues de la concurrence en tous domaines pour créer une concurrence artificielle dans la distribution de l'électricité. faute d'argent parce que ce pillage coûte, me semble-t-il, si j'ai bien mémorisé les proportions à ce sujet, c'est 30% de la marge d'EDF qui est dilapidée pour permettre à ces parasites que sont les opérateurs alternatifs, les parasites, on s'en trouve du terme, puisqu'ils ne produisent en réalité rien du tout, ils se contentent de fabriquer et de facturer une électricité qu'ils achètent en dessous de son prix pour la revendre avec une marge très importante. Eh bien, cela coûte à EDF 30% de ces marges et bien évidemment, c'est autant d'argent qui n'est plus disponible pour entretenir suffisamment les centrales nucléaires. D'où, en partie, en grande partie à cause de cela, le fait qu'aujourd'hui, plus de la moitié du parc de centrales nucléaires, je crois que c'est, je ne vais pas dire de bêtises, c'est une trentaine sur 52, donc très supérieur à la moitié, soit à l'arrêt pour des problèmes de maintenance. Dans certains cas, c'était des maintenances qui étaient planifiées, dans d'autres, ce sont des maintenances qui se font dans l'urgence parce qu'il commence à avoir des avaries du fait du sous-investissement en EDF dans ces centrales. Eh bien, aux dernières nouvelles, l'Allemagne fait valoir qu'elle n'aura pas assez d'électricité pour elle-même. C'est problématique de nous dire qu'elle ne nous en livra pas. Une fois de plus, les dirigeants français font tasseau de zèle dans la solidarité européenne en faveur de l'Allemagne et n'obtiennent en retour rien. C'est-à-dire que la méthode allemande est toujours la même. Comme on a besoin, en particulier, lié de la France, on convient de deal avec les Français, donc parole contre parole. Lorsqu'il s'agit de passer aux actes, les Français tiennent leur engagement et les Allemands les paient avec de nouvelles paroles qui consistent à expliquer que pour telle et telle mauvaise raison, on ne pourra pas tenir l'engagement tout de suite mais qu'un peu plus tard, on verra. Et puis, d'étape en étape, on renégocie à la baisse ce qui avait été convenu comme contrepartie allemande pour au final, tout laisser tomber. Donc, c'est pareil dans tous les domaines comme on peut le voir actuellement avec la coopération sur le SCAF, c'est-à-dire l'avion de combat du futur, qui apparaît de plus en plus comme une tentative allemande de siphonner notre technologie dans les avions de combat. Puisque vous savez certainement qu'en matière... vous savez, puisque en matière militaire, dans l'Union européenne, la France est très nettement le pays le plus en avance du point de vue technologique. Donc, siphonner notre technologie dans les avions de combat ou à défaut, de faire perdre des années à notre avionneur d'assaut dans le développement du nouvel avion. Dans le but, évidemment, qu'un jour, la technologie allemande ait rattrapé ainsi en retard et que, à l'export, les Allemands puissent nous concurrencer avec un avion qui serait plus ou moins comparable au nôtre. Alors, cette parenthèse doit nous éclairer sur les désillusions qui nous attendent si nous comptons sur la solidarité allemande pour affronter la pénurie d'énergie. Alors, suis-je injuste envers nos chers amis allemands ? Eh bien, nous le verrons. Bientôt. Au-delà de cette crise qui survient pour des raisons qui sont politiques mais qui ne sont pas à proprement parler un manque d'énergie disponible dans le monde, en tout cas actuellement, eh bien, cette crise, en fait, n'est que la répétition. Elle ne fait qu'anticiper la pénurie d'énergie à laquelle l'économie mondiale va se heurter au cours du XXIe siècle, c'est-à-dire dans les années qui viennent. La guerre de l'énergie va devenir féroce les pays dont le gouvernement ne défendra pas bec et ongle les intérêts et l'indépendance avant tout autre seront dominés par les vainqueurs. Parce qu'il y aura effectivement, dans cette guerre de l'énergie, il y aura des vainqueurs et des vaincus et il est fort à craindre que les vaincus perdent à peu près tout. Puisque sans énergie suffisante, c'est un recul de, non pas de décennies, mais de deux siècles dans l'économie et dans le niveau de vie des pays. L'enjeu principal des prochaines décennies n'est pas dans les énergies renouvelables qui se révèlent coûteuses, aléatoires et peu performantes. Il faut d'ailleurs rappeler qu'il y a leurs lacunes rédhibitoires dont le public n'a pas conscience et qu'elles ne sont pas renouvelables sans fin. La panoplie des métaux rares utilisés, en particulier dans les éoliennes, mais pas que. Également, la production au niveau des panneaux solaires fait appel à des matières premières, notamment le sable, dont on manque de plus en plus. Ces métaux, ces matières premières, n'ont des réserves que de quelques décennies pour les moins rares. On ne parle pas non plus de la pollution massive et de l'empoisonnement des sols qui va avec leur extraction et encore moins des océans d'hydrocarbures consommés par ces extractions. Le vrai sujet dès à présent est le contrôle des énergies fossiles pour les prochaines décennies. Il faut rappeler qu'elle représente actuellement 90% d'une mixe énergétique mondiale, c'est-à-dire que 90% de l'énergie produite et consommée dans le monde vient du charbon, du pétrole et du gaz. Besoin d'être énergéticien ou d'être un grand esprit scientifique pour comprendre qu'on ne passera pas de 90% d'énergie fossile dans notre mixe mondial à 10%, 20% ou même 30% en quelques décennies. Sauf miracle technologique qui, en l'état actuel, ne pourrait venir d'ailleurs que de la fission nucléaire, que de la fusion nucléaire, c'est-à-dire la fameuse énergie thermonucléaire qu'il y a dans les bombes atomiques qu'on essaie de domestiquer, en France et à Cadarache, face à cette cruelle réalité, le geste amical de Macron à l'endroit de l'Allemagne est un mauvais présage de sa capacité à devenir le champion des intérêts vitaux français. Pour soustraire en grande partie notre épargne aux effets qui arrivent de la situation actuelle, la détention d'or parce qu'elle répond à plusieurs types de risques, en particulier à ceux qui s'enchaînent dans les scénarios d'effondrement économique, financier et social de plus en plus, est incontournable. J'en parle avec des autres solutions dont le rapport offert défendre son patrimoine en 2022, accessible par le lien sous la vidéo et par la fiche qui apparaît en haut à droite en ce moment. Dites-moi en commentaire si à votre avis nous entrons dans une nouvelle époque pour l'énergie marquée par la pénurie et si dans ce contexte la France et l'Allemagne vont coopérer ou s'affronter. N'oubliez pas de liker, partager pour être notifié de la prochaine vidéo. Vous avez l'icône en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien. A bientôt.